... Michel Bernier, je rêvais de jouer dans la série Meurtra sur France 3. Michel Bernier, 61 ans, enfile le costume de capitaine de police pour Meurtra Orléans, téléfilm diffusé sur France 3, samedi 20 janvier, à 20h55. Interview au son des arros. Des jumeaux de 3 mois de sa fille Charlotte. Michel Bernier, j'étais même en demande. J'ai bien aimé cette Charlotte Marat, qui enquête dans la ville de Jeanne d'Arc, autour de l'héritage de cette mystique qui incarne une femme qui a défendu son pays. Votre personnage est également une jeune grand-mère. Du sur-mesure ? C'est drôle, ils ont écrit le scénario sans savoir. Moi, ma fille Charlotte a eu des jumeaux, Zoé et Romeo en octobre 2017, nos de la rédaction. Pour l'instant, ils sont petits, trop mignons. Je suis une grand-mère comblée. Ce qui est merveilleux, c'est de savoir que l'amour se multiplie. Ça vous a redonné un coup de genou de vieux ? Ça remet de l'essence dans le moteur. On se sent encore obligé d'être dans le coup, de faire attention, de rester en forme pour s'occuper de ses petits bébés. Votre fille marche sur vos traces. On peut l'avoir en ce moment dans la saison 2 de Sam sur France 2. Pierre ? C'est formidable d'avoir une comédienne en plus dans la famille. Sam est en outre une excellente série. Elle y apporte du naturel, de l'humour. J'admire beaucoup ma fille. Récemment, Lex a été verré du jeu Les Amours pour avoir fait à l'antenne, une blague douteuse au sujet des violences faites aux femmes. Qu'en pensez-vous ? J'ai entendu parler de cette histoire. Ce n'est pas très malin, effectivement, mais des blagues malignes, il n'y en a pas tellement. S'il y a des gens qui décident de quoi on a le droit de rire ou pas, ça ne sent pas bon pour la liberté d'expression. Je pense que les gens sont assez grands pour faire la part des choses. On peut rire de tout, à votre avis, à la télévision ? Continuer à rire de tout me semble la chose la plus importante. En plus, il n'a pas dit cela pendant Les Amours, il l'a fait ailleurs, sur le plateau de C'est que de la télé, de Julien Courbet sur C8, ne de la rédaction. Cela me choque plus de voir des femmes à moitié nues dans des téléréalités, qui parlent comme des charretières que d'entendre aux textes. Là, personne ne dit rien. Il a juste fait une blague pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.